Maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va manger des champignons. Programme de la journée, on s'en va dans le centre-ville d'Amsterdam pour aller visiter le marché aux fleurs. Et ensuite on va aller se balader et t'as repéré un pont en 3D. Un pont fait avec une inclemente 3D. Voilà, donc on va aller voir tout ça, on vous emmène avec nous, c'est parti ! Venez avec nous ! Alors il y a un truc qui est pas sympa quand tu sors de la France, c'est la gratuité des autoroutes. En revanche, dès que t'arrives à l'Amsterdam, ce qui te choque et ce qui te frappe la première fois, c'est que tout est payé. Tous les stationnements. Tous les stationnements et c'est assez cher. Là, c'est 4,50€ de l'heure. J'ai l'impression d'être à la place de la bourse à Paris, dans les Vinci. Donc j'ai l'idée à Indigo, Indigo, un Vinci. En France, c'était quand on était encore en noir et blanc. Ils se sont encore là, oui, j'ai l'idée d'en noir. Marche aux fleurs, c'est fait. C'était nul. C'était nul. Non, mais c'était nul. On ne s'est pas gagné. On ne s'est assuré à avoir plus. Plein, 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 plein de fleurs. Et en fait, c'est que des bulbes pour planter les fleurs et tout. Et beaucoup de fausses fleurs aussi. Oui, il y a eu des fakes. Il y a eu des fakes. Le marché aux fleurs, c'était la meilleure manière de passer le hangover d'hier. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va manger des champignons. Non. Alors là, à mon avis, comme son nom l'a dit, que tu passes un moment un peu magique. Alors là, on cherche le pont fait par une machine en 3D, c'est ça ? Par une imprimante 3D. Il s'appelle comment, bébé ? Le stouffleurte. Non, le... Le stouff... Le stoufffruc. Bon, là, on est sur le pont fait par une imprimante 3D. C'est super sympa. C'est surtout qu'on est dans le quartier du cul. Il y a des pipshows et des lives pornos un peu partout. C'est pour ça que je voulais qu'on est ici. Sinon, je n'en aurais rien à foutre du pont en 3D. J'aimerais, en tout cas, aller voir à quoi ressemble le quartier rouge d'Amsterdam. Par curiosité, vraiment. Aurélien connaît, mais moi, je ne le connais pas. Oui, j'ai entendu dire. Pas vrai. C'est des rumeurs. Non, mais il est déjà venu. Mais on ne sait pas si on va pouvoir filmer. On va essayer. Mais on ne promet rien. Du coup, c'est parti. C'est tout le monde, c'est parti. Venez à nous. On a été dans le quartier rouge. Et en fait, le truc, dans cette rue-là, c'est la rue de la madame. Il y a des madames dans les vitrines. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai volé des images derrière, en fait. Il y a des femmes dans les vitrines. Ça y est, elle l'a vue. J'ai vu de mes propres yeux. C'est hyper déstabilisant. C'est vraiment, tu le dis, vraiment. C'est trop bizarre. Voilà. Et en direct live, un monsieur est rentré dans le... Comme les camionnettes sur le bord de la route, en fait. Aurélien, à peu près, il a voulu filmer en scred. Il s'est fait engueuler. Je lui dis, allez, je filme ma tête. On n'achète pas des vêtements. On achète du fromage. J'ai de la bière. Vous savez quoi ? Ça sent la weed. Ça sent la weed, quoi ? Ça, c'est encore la weed. Ça, je ne vous donne même pas le nombre de temps de gainage ou d'abdos à faire derrière. Ça, c'est du sale, c'est du crade. Tiens, mange ça. C'est un peu le crâne. C'est des frites, hein ? C'est des frites ? Mais elles sont plus grosses qu'en France. C'est de la sacrée frite. C'est de la, comment on dit ? De la frise. Surprise. Yeah ! Hi. Hi. Est-ce que tu as déjà vu autant de vélos dans les vélos ? Non, mais c'est surtout des vélos aussi moches que ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est où les MBK, les BMX, les trucs comme ça, là ? Hey. Hey, oui. On ne choisit pas le temps. On s'y attendait un peu que la pluie allait nous tomber dessus. Mais ce n'est pas grave, ça ne nous empêche pas, on va aller manger des... Stroop Waffle ! Stroop Waffle, sa mère ! Venez avec nous. Le Stroop Waffle. Ça, vous avez pris quoi ? J'ai pris le Kit-Kat. Et moi, broony. Et là, il croque de mort ! Tu vois, un peu ? Il y a de la cannelle. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est où le chocolat ? J'ai pris ça aussi. Il y a de la cannelle, ça va ? Ça va parce que je fais pas trop fort. Ouais, genre, là, t'as vu, ça va, là, hein ? Mais pour moi, je vous fais des trucs, j'essaie de faire des recettes élaborées avec de la cannelle. À chaque fois, ils m'envoient bêté. Stroop Waffle. On dirait à chaque fois, on est ternu quand on dit ce mot-là. 13 balles. Non, il faut bien expliquer qu'on a cherché sur Google des Stroop Waffle. On a été dans le premier, pas restaurant, mais pâtisserie qu'on a trouvé. Il faisait que ça. Donc, 13 euros, deux Stroop Waffle et un chocolat chaud. C'est assez cher, mais en fait, on a pris vraiment une pâtisserie qui faisait que ça. Ça avait l'air d'être réputé, vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait un peu beaucoup de monde. Voilà. Mais au roi, ça va, ça va vite. Alors, je précise aussi, si vous n'aimez pas la cannelle. Ah oui, attention, parce qu'il y a de la cannelle. N'en prenez pas, n'allez pas goûter. Bon, viens, on va bouffer des champis, c'est chiant, là. Mais vraiment, ça sent la weed partout dans ce pays. C'est fou. Ils croient n'importe qui, là. Elles sont tous fous, en train de faire brûler leur... Voilà, comme quoi, je ne suis pas un professionnel. Leur pas, ce n'est pas des bangs. C'est des espèces de bip à weed. On va aller boire un café avec Aurélien. Il a envie d'un petit café. Mais du coup, on y va. Allez, c'est parti. C'est ce qu'on va faire. On va avoir le pont piton. Le pont piton. Je pense que tout le monde s'en fout. Non, mais tu ne vas pas. C'est ce qui est bon. C'est un pont, quoi. C'est un pont en forme de piton qui vaut. Et aujourd'hui, on a encore pris le risque. Grosso qu'on s'est dit, de toute façon, le stationnement, c'est cher. On prend le risque encore de ne pas payer. Et on verra la note à la fin de 6 jours. Quand on va rentrer, ça va recevoir. Mais à un moment, il faut prendre des risques. Et je crois que c'est à ce moment-là. Et ça fait un peu... On a l'impression d'être un peu décriminé. Je trouve ça un peu chelou quand même. Parce que quand on voit les Hollandais qui partent en vacances dans tous les pays, ils ont leur espèce de sandales avec des claquettes chaussettes cheloues. Et là, je suis un peu déçu. Je n'en ai vu aucun. Ils sont tous en... Ils sont tous en chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils n'ont même pas l'air vers claquettes chaussettes cheloues, là. On rentre là-dedans ou pas ? Oui. Pourquoi tu as toujours peur ? Je te dis, viens, on va dans un endroit. Parce qu'on est dans un pays chelou. Ben oui, on est dans un pays chelou. Je n'ai pas peur. On est dans un pays chelou, tout va bien. C'est juste la succession des lettres qui n'a aucun sens. Mais sinon, tout va bien. Je deviens alcoolique, mais oui. Avec cette énergie manie. C'est extraordinaire. Et voilà. C'est la fin de ce petit trip dans ce pays... Amsterdamien. On peut dire ça exactement. Amsterdamien. Honnêtement, c'était sympa. On espère que ce petit vlog vous aura plu. Likez, abonnez-vous. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Soutenez-nous. Venez avec nous. Et soutenez-nous. Force et protection. Sous-titrage ST' 501